Donc, au fond Calieu, 4000 hectares de vignes, principalement en IGP et DOC. Et après, on élabore un peu de Saint-Chinien, Corbière, Minervois, entre Bécier et Carcassonne. Je fais très simple. Au fond Calieu, chaque année, on produit 250 000 hectolitres de vins en moyenne. On va dire que 20 millions de bouteilles sont commercialisées principalement à l'export. Trois quarts de vins en bouteille. Et pour le restant de volume, c'est commercialisé en braque. Donc, on peut la répartition de l'élaboration de vins rouges, blancs et rosés. Et pourquoi j'ai mis cette diapositive ? Parce qu'on est principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 86% producteurs d'IGP de cépages. Ce qui nous donne, je dirais, une facilité à l'expérimentation vis-à-vis des nouveaux cépages. Donc, là, vous savez, la répartition entre blanc et rouge pour la récolte en 2017. On a un total de 48 cépages. Et dans ces cépages, comme je vous le disais tout à l'heure, l'innovation, on a du pic-poule noir, on a planté de l'albarigno, on a planté du sauvignon gris. Et dernièrement, je vais vous expliquer aussi un peu des variétés résistantes. L'émission que nous avons ici, pour faire l'introduction aux variétés résistantes, et moi, je travaille avec trois techniciens bignobles qui sont attachés au principal cavale de rentre, c'est toujours avoir une perspective, et on va dire une rétrospective de la viticulture pour le Languedoc. Donc, on va les tourner, principalement, dans le cadre de l'innovation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la différenciation qualitative, des hauts de gamme, on appelle l'icône premium, nouveau cépage, comme ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. On a une demande en plus accrue des bains bio. Donc, cette année, on aura 200 hectares en bio, principalement, pardon, dans 160 en conversion. On a lancé un nouveau programme dans le cadre du bio. Très important, la formation des viticulteurs. Et là, quelque chose qui est en lien avec les variétés résistantes, c'est un projet qui s'appelle l'ambition 90. Qu'est-ce que c'est ? 90, c'est la déclaration des récoltes qui peuvent mettre en place nos viticulteurs. 90 hectolitres hectares, que rarement, mais très, très rarement, on y arrive à l'intérieur de l'exploitation. Et bien sûr, les variétés résistantes, et il y a un lien entre l'ambition 90 et les variétés résistantes, je reviendrai tout à l'heure. Et bien sûr, une série de missions opérationnelles, comme toute structure qui élabore et commercialise du BEM. Donc, la chronologie de notre projet en variétés résistantes, ça s'entame en 2005, à toute petite échelle. Et vous savez, des années clés qui vont jusqu'à l'année 2019. La première chose, c'était ces constats. Je commençais à travailler dans le Languedoc, début des années 2000. J'avais une mission, que c'était petit rendement, haute qualité, donc au porte-greffe, avec peu de vigueur, qui est un peu productif, énervement. Mais très vite, je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas pour la plupart de notre viticulteur. Et je vous ai mis là les marchés vrac pour les campagnes entre 2000 et 2011 des deux cépages, Merlot et Chardonnay. Et qu'en milieu des années 2000, c'est-à-dire entre 2003 et 2004, on a commencé à entamer une réflexion, de se dire comment nos viticulteurs pourraient mieux s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi à l'émission en place d'un modèle de production en combinant connaissances, je dirais, du monde entier, on va dire de la taille mécanique, de la taille minimale, sans relever, sans l'absence de fil releveur, bien sûr avec de l'hydrégation et de la fertilisation. La confusion sexuelle, on avait commencé déjà à penser début des années 2000. Et après, la seule chose qui manquait, c'est de traiter moins. Moins de traitements phytosanitaires, il y a eu les milieux et principalement l'oïdium. C'est comme ça que je me suis retourné à des professeurs, donc le professeur Bursico, qui est présent ici aujourd'hui. Et on a commencé à discuter sur des hybrides, comme on disait auparavant, du XXe siècle, pour voir lesquels on pourrait rescater ou récupérer. J'ai eu la chance de faire mon stage de Super-Grand-Montpellier à l'Ingra de Bordeaux, à Villeneuve-Lornon, et je travaillais sur les portes à greffe. Et là, j'ai entendu parler de M. Alain Bouquet. Donc, dans les années 2005-2006, je me suis mis en contact avec lui pour connaître un peu ce qu'il est en train de faire. Et il était vraiment ravi que quelqu'un s'intéresse à son projet, à son travail. Donc, il nous a, vous savez, la Convention à votre droite, il nous a, entre guillemets, donné quelques plantes des quatre variétés résistantes qu'il m'avait conseillé vis-à-vis les besoins organoleptiques des milieux des années 2000. Et c'est comme ça qu'en 2007, on plante une toute petite parcelle expérimentale à la cave, derrière la cave historique de Marossin, dans l'Euro, dont on a parlé, on a planté de ces quatre espaces variétés, pardon, entre autres. Ça, ce sont des modèles de production. Vous pouvez voir la taille mécanique, dans le secteur de la taille mécanique. Et sur votre droite, ce sont les variétés résistantes de M. Bouquet. Donc, c'est une parcelle, rarement, malgré le sol, qui n'est pas très profonde, produit rarement moins de 12 à 13 tons d'hectares. Et pour ce qui concerne les variétés bouquées, depuis le début, parce que vous ne découvrez rien, avec mon accent, je ne suis pas de la région, je ne suis pas de Français non plus. Donc, j'avais entendu dire, les anciens, qu'il fallait traiter les variétés résistantes. Donc, depuis le début, on a fait un, voire deux, traitements lors de la floraison, entre on va dire floraison et noison. Et jamais, on n'a eu aucun souci, ni de milieu, ni d'oïdium. Donc, après, je vous ai parlé de 2010 à 2015, on a fait beaucoup de communication. Ce modèle de production, il a attiré l'attention de nos viticulteurs, bien sûr. Donc, on a fait plein de visites. On est allé au chapitre, quand il y avait la collection de l'Embouquet, à la Colombette, que je pense que tout le monde a les portes ouvertes pour s'y rendre, pour voir ce qu'ils font. Les chambres d'agriculture, Boclouz, Rau, dans l'Odo aussi, l'Inra et Père-Rouge. Et on a organisé plein de déplacements, avec nos viticulteurs, par groupe. On est allé en Allemagne, en Suisse, en Italie, visiter VCR. On est allé à Lyon-Rail-Colmar. Et avec nos équipes commerciales, on a fait des dégustations. Ils sont entamés les premières en 2008, avec des variétés résistantes, principalement Suisse et Allemande. Mais on a continué, parce qu'on voyait que notre projet avançait. Et comme Foncalier, c'est principalement un metteur en marché, c'est une union de coopératives. Il fallait impliquer nos équipes, comme je disais, commerciales. Et même aujourd'hui, cette année, on a participé beaucoup aux dégustations organisées par le CIVL. Il y a une photo en bas à droite. C'est un article à Réussir Vigne en 2013, comme quoi déjà certains journalistes se posaient la question sur si c'était un peu le vignoble futur. Aujourd'hui, la taille mécanique, je pense que vous le savez tous, il y a des milliers d'hectares en taille mécanique dans le Languedoc. Et les variétés résistantes y arrivent. Comme nous, on est très curieux et on veut aller très vite, je me suis mis en contact avec Christophe Schneider. Ça fait exactement deux ans lors du Cité-Vie en 2015. Et on lui avait dit qu'on était intéressé pour planter des variétés résistantes de nouvelle génération, dites restures. C'est comme ça qu'on est arrivé à planter en 2016 un hectare d'artavans, d'ancienne IG-134, et de Vidoc, 85,4 cette année. Et ça, c'est une photo, vous savez, la plantation d'une des parcelles et Christophe Schneider qui vient régulièrement visiter ces variétés-là. Donc, on ne s'arrête pas aux variétés résistantes. Et à ce sujet, on a décidé de planter aussi des bouquets blancs. Ça sera sûrement l'année prochaine, 1,8 hectare. Et en parallèle, suite aux dégustations et suite à avoir vu les comportements, on va dire, phénologiques, phénotypiques de certaines variétés étrangères, on a décidé d'orienter les plantations des variétés résistantes sur les monarques et les sous-vignets gris. C'est important, comme je disais, Foncalieux, on aime beaucoup expérimenter et pour pouvoir expérimenter, on a besoin de vinifier et pouvoir surtout isoler les produits nés de nouveaux cépages. Donc, tout nouveau projet, on le lance avec la base minimum de 5 hectares. Donc, on a dit sur ces hectares de ces variétés que vous voyez là. Et une chose importante, pourquoi Vidocq et Bouquet Blanc, j'ai mis en couleur verte, parce que le conseil d'administration de Foncalieux soutient la plantation de ces variétés qui, aujourd'hui, ne touchent pas la haie de la conversion. Donc, Foncalieux aidera à ces viticulteurs avec une prime à la plantation. Ce ne sera pas le cas du monarque de Sourignet Gris. Donc, nous préconisons, bien sûr, ces nouvelles variétés dans le cadre de nos missions environnementales, près des zones urbaines, des lieux publics, des zones de captage, parce qu'on travaille avec l'agence de l'eau et de Courdo. de nos attentes pour demain. Bon, ça, Laurent m'avait demandé de toucher un mot. Je pense qu'aujourd'hui, un des principaux problèmes que nous avons, ce sont les portes-greffes. Et dans ces portes-greffes, la résistance ou la tolérance aux cournois, on voit de plus en plus de vignes, surtout des AOP, et des grandes crues qui sont touchées par le cournois. Il y a un dépérissement naturel du vignoble qui ne s'est pas qui s'accélère de forme exponentielle, mais ça va très vite. Et je pense que là, on vous demande, on vous sollicite, si c'est possible, avoir un portes-greffes qui tolère au moins l'action du cournois. Bien sûr, la sécheresse. Et pour finir, nous, on a une partie de notre vignoble près du littoral et on a de plus en plus de problèmes de sel. Et ces sel, je n'ai pas d'expérience, mais néanmoins, aujourd'hui, on n'a aucun portes-greffes, on va dire, qui soit vraiment résistant au niveau de salinité moyenne, sans qu'il y ait une diminution du rendement. Concernant les variétés, bien sûr, vous apprennez bien, c'est continuer avec résistance, tolérance aux maladies et à la sécheresse, mais il ne faut pas oublier que nous, comme conseillers viticoles, mais aussi nos viticulteurs, cherchons d'autres paramètres importants dans la production, qui sont, pardon, la description de la variété, qui sont les portes de la végétation, la régularité de la production, car si une parcelle, un cépage, une variété, pardon, coule une année sur trois, où il y a des problèmes en maison, ça n'ira pas, et si c'est des portes retombantes, ça n'ira pas non plus. Il y a d'autres descripteurs aussi que je pourrais rajouter que je pourrais rajouter à la liste, et pour nous, dans le Languedoc, un bon niveau d'acidité naturelle, c'est quelque chose de bienvenu. Une chose que j'ai partagée, et ça sera un peu l'introduction du deuxième parti, on a besoin de noms plus accrocheurs. Quand j'ai présenté à nos équipes commerciales et de direction marketing les noms qu'on vient d'avoir sur le reste dur, je pense qu'ils n'ont pas fait un sourire, mais ils n'ont pas fait de commentaires non plus. Donc, on a le cas du Marcellin, j'ai passé très vite, on a presque 250 hectares de Marcellin, et je ne pense pas qu'on vende 10 000 bouteilles de Marcellin. Pourquoi ? Parce que les noms, ça ne passe pas. Ça ne passe pas tout à l'étranger. Nous, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, 75% de notre production part à l'export. C'est très bon, ça marche très bien, mais on prend une petite quantité, on voit comment ça marche, en général, à cause du nom, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a deux variétés qu'on peut planter, mais on ne peut pas utiliser le nom. Par contre, quand je dis à mes collègues, cavernés blancs, cavernés cordistes, tout de suite, le sourire commence à apparaître. Bon, ça, ça pourrait être le plus intéressant. C'est le partage qu'ils m'ont fait tout récemment quand on a pris le nom des variétés resturés. Donc, à ce niveau, au point marketing stratégique, je me suis permis d'utiliser une étude faite pour une stagiaire qu'on a eue cette année dans le cadre de l'élaboration de son mémoire de Master 2 de l'Institut Montpellier Management. et il a fait autour des variétés résistantes et la problématique de lignes que j'ai écrits sur la diapo entre méfiance des consommateurs et des législations, dans quelle mesure les cépages dits résistants, entre guillemets, vous savez que ce sont des variétés et pas des cépages, peuvent-ils avoir un avenir commercial et répondre aux attentes des futurs clients. Il me semblait important de partager quelques diapos avec vous de ces mémoires. Donc, elle a fait une série d'enquêtes, il y a eu 150 réponses, c'était sur Internet, le profil entre 25 et 30, 50 et 80 des gens qui ont répondu et 59,2 personnes, c'était des femmes. Et là, des pourcentages différents, 30 novices, amateurs, débutants, connaisseurs au niveau professionnel. Donc, quand elle a fait son enquête, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Les personnes qui ont répondu à cette enquête, les facteurs d'échec qui rassurent lors de l'acte de l'achat, c'est d'abord l'appellation AOP ou IGP, la mention du cépage, même s'il est inconnu, et ensuite, les labels, soit bio, biodynamie, vegan, aujourd'hui qu'on a des manes de faire de vins vegan, et au même niveau, les médailles de concours. Quand elle a adressé la question vis-à-vis les variétés résistantes, 81% des personnes de l'enquête étaient réceptives par la curiosité, par l'environnement, par la santé, par la nouveauté, et 19% plutôt méfiants par le manque de connaissances et surtout, peut-être par la peur des croissements génétiques, néanmoins, j'ai trouvé que le pourcentage n'était pas trop élevé, quelque chose qui est positif. Pour ces gens-là, je pense qu'il y a une partie sur cette enquête qu'est-ce que pour eux c'était une variété résistante, une variété résistante c'était plus respectueuse de l'environnement, de la santé consommateur et de viticulteur car il permettrait une réduction des produits phyto, donc la pollution du sol et le développement de viticulture durable. Les gens du genre ce sont 150 pour cette personne c'est intéressant on le prend comme on veut le prendre mais c'est important qu'il y ait déjà une conscience de certains consommateurs sur la partie environnementale et un point qui le sortit le nom ça serait un surplus qui soit accrocheur comme je l'ai dit tout à l'heure. La prochaine étape parce que notre artaban parce que l'artaban c'est en production l'année prochaine donc aujourd'hui l'équipe marketing avec les équipes commerciales travaille sur le mix marketing sur la communication la distribution on va les distribuer quelle marque si ça va être l'extension d'une marque ou une nouvelle marque donc ici qui bosse et je vous donne un rendez-vous au Provine 2019 que c'est là qu'on va lancer les vins issus de cette nouvelle variété artaban et on connaîtra si les clients du monde entier qui viennent déguster les produits foncaliers seront attirés pour le nom de la variété c'est tout merci de votre attention